J'ai le très grand plaisir ce matin d'accueillir un dramaturge, un metteur en scène, un comédien de théâtre, un comédien de cinéma, Grégory Gladdy. Grégory, bonjour et bienvenue. Bonjour Winston. Vous avez eu l'heureuse initiative de faire une lecture publique dans le contexte de « Solidarité Ukraine, ce dimanche au théâtre Prospero ». Vous faites une lecture d'un texte d'une dramaturge ukrainienne qui… et je vais te laisser prononcer le nom. Natalka Voroshbit. D'accord. Et quel est le titre et le contenu en synopsis de cette lecture ? Voilà, c'est la pièce de Natalka Voroshbit, une de ces dernières pièces, qui s'appelle « Mauvaise route ». Mauvaise route, en ukrainien, « pohani dorohi ». Et c'est une pièce qui parle sur la guerre en Ukraine, effectivement. Ce qu'on connaît, on connaît la phase chaude de la guerre, présentement, qui dure déjà deux mois. Mais la guerre, effectivement, a commencé en Ukraine depuis 2014. Exact. Et la pièce était écrite en 2015, je dirais. Et les événements que nous sommes témoins de la pièce, ça se passe au début de la guerre en Donbass. Mais à ce temps-là, la guerre n'était pas très connue. Mais beaucoup, grâce aux propagandes russes qui étaient très, très présentes, omniprésentes, que ce n'est pas vraiment la guerre, c'est une guerre civile en Ukraine. C'est les affaires entre les Ukrainiens qui essayent de se séparer de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est devenue état fasciste et néo-nazi, etc. Alors, l'opinion du reste du monde était, la plupart considéraient ces guerres comme certains conflits ou guerres civiles en Ukraine. Et la Russie n'était pas là. Mais, effectivement, ce n'était pas vrai. Et la pièce parle... Oui. La pièce « Mauvaise route », Natal Kovoroshbit, effectivement, c'est une brillante, très talentueuse dramaturge, scénariste. Et présentement, elle est devenue réalisatrice de son propre film. Et elle a plein de fonctions, effectivement. C'est une jeune femme très dynamique, très brillante, avec ses idées. Et, effectivement, elle est née à Myrgorod, la ville ukrainienne, d'où vient Mykola Hohol est née. Elle a l'esprit de Mykola Hohol, cet esprit qui est très présent dans tout ce qu'elle fait. Et, effectivement, le nom Natal Kovoroshbit, l'Ukrainien, ça se traduit comme « sorcière ». Elle a vraiment quelque chose. Porteuse d'un présage. Exactement. L'esprit de Gogol. Voilà. Exactement. Oui, je la connais personnellement. Et quand j'ai... Il y avait la situation quand je voudrais monter cette pièce. Je voudrais que le monde sache plus sur les sources de cette guerre. Et Natal Kovoroshbit, elle était là. Elle a interviewé beaucoup du monde là-bas, en Donbass. Et elle a eu ces histoires incroyables. C'était, mettons, c'est le début de guerre. Et, finalement, elle a été demandée par le Royal Court Theatre in London pour écrire la pièce sur Donbass. Normalement, ça prend... Vous avez... Vous pouvez imaginer que les événements graves, comme la guerre, ça doit... Ça prend beaucoup de... Il faut trouver une approche pour regarder objectivement. Parce que ça doit exister une certaine distance qui pourrait donner cette analyse plus profonde. Mais Natal Kovoroshbit a fait quelque chose de très, très immédiat. C'est ce qui se passe dans l'âme de femme. Et c'est le regard sur la guerre, sur la source de ces guerres qui commencent dans les petites affaires, petites choses de quotidiennes, de vie quotidienne, sans parler des grands événements globales d'échelle planétaire. Parce que la guerre qui se présente, présentement, qui se passe en Ukraine, ça a pris une échelle planétaire. Et je ne douterais pas de dire que c'est une... Effectivement, c'est vraiment la guerre pour le destin de notre planète. Et tout le monde doit être concerné. Alors, j'étais dans la situation quand je voulais partager, tant que je suis ici au Québec, et je suis vraiment très reconnaissant pour la communauté artistique qui m'a accueilli ici. Et j'ai eu l'occasion de me réaliser mes possibilités, mes talents. J'ai fait des mises en scène au Théâtre Prospero. J'ai fait plein de choses de mon métier. Je n'ai jamais changé mon métier. Alors, l'idée, c'était d'engager les acteurs d'ici qui sont vraiment concernés, qui sont intéressés, qui voulaient savoir plus sur la guerre. Qui ont une conscience. Qui ont une conscience, oui. Et alors, j'étais dans la situation quand je voulais organiser, comme réunir les talents d'ici, les acteurs connus d'ici, de Montréal. Et aussi, engager les acteurs aussi d'origine slave, mettons, qui sont touchés d'une façon particulière. Et de toute façon, ce thème est autant global que tout le monde trouve l'intérêt et l'engagement en plénitude de ces possibilités. Et alors, comme ça, j'ai réuni les acteurs comme Paul Amarani, avec qui je travaillais beaucoup, beaucoup ici. C'est l'acteur très connu. Peter Batacliff, d'origine boulgare. Alex Bisping, d'origine polonaise. Je voulais particulièrement, tant que j'ai l'occasion, de dire énorme merci à Pologne. Cet pays qui accueillit les Ukrainiens, qui a compris la situation. Une terre d'accueil. Une terre d'accueil. La plus importante terre d'accueil pour les Ukrainiens en ce moment. Exactement, Winston. Exactement. Ensuite, c'est Catherine de Léon. C'est l'actrice, belle actrice montréalaise, qu'on la connaît, avec qui je travaillais dernièrement. C'est Clémence Dufresne-Dellière. C'est moi-même. C'est Jean-Landry Proulx. C'est Frédéric Lavallée, avec qui je travaillais aussi beaucoup. C'est Camille Léonard, la fille de Sylvie Léonard. C'est Daniel Proulx, la grande Daniel Proulx. Un contournable. C'est Francis William Rayon. Et c'est Sacha Samar, aussi de régime ukrainien. Alors comme ça, moi, personnellement, j'ai passé la vie, ma jeunesse, ma jeunesse et mes meilleures années productives, j'ai passé là-bas. Effectivement, j'ai travaillé en Ukraine. Après ça, j'ai travaillé en Lituanie. Après ça, j'ai travaillé en Moscou. Et c'est jusqu'à l'âge de 33 ans, j'ai vécu là-bas. Et après ça, je suis devenu citoyen canadien. Et comme ça, j'ai l'occasion formidable de voir ce qui se passe là-bas, de distance. Et je sais cette réalité de l'intérieur. Je sais cette réalité de l'extérieur. Je suis capable de voir, de comparer. Je devrais dire qu'il existe énormément de misinterpretations de la situation, beaucoup de fake news. Désinformation. On appelle ça de la désinformation. Et on doit faire beaucoup d'attention pour filtrer ce qui se passe. Parce qu'il y a, jusqu'à maintenant, c'est actuel. C'est brûlante actualité. Comment discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Grégory, c'est très facile de faire un topo avec toi. Je te pose une question et là, tu démarres et tu me dis tout. C'est génial. Cependant, je voudrais rappeler que cet événement est d'une importance majeure et d'une portée internationale. Il est nécessaire de sensibiliser au maximum tous les intervenants du milieu culturel pour être solidaires. Et cette solidarité ukrainienne que l'on retrouve avec toi, avec ton initiative, celle de Céry Sadov, le musicien, le grand pianiste qui a remporté plein de prix à l'international et ici, tout comme ta carrière, ton illustre carrière, formée sur les bancs de l'École des grands penseurs du théâtre et de l'École de Moscou. Je tiens au nom de tous les gens du milieu culturel et particulièrement du milieu du théâtre à te remercier pour cette initiative qui aura lieu dimanche au Théâtre Prospero. À compter de quelle heure? À compter de 13 heures. D'accord. Et il y aura une suite au Théâtre Centaure, mercredi le 3, ce sera en soirée, j'imagine, le 3 mai. Le soirée. Le soirée, 3 mai. Oui. Alors, Grégory l'a dit, merci pour ton implication, pour ta vérité et pour ton immense talent de rassembleur. Quel grand plaisir, Winston. Plaisir partagé, Grégory. Allez, ciao. Ciao, ciao.